Présentation d'un programme pour la trigonométrie en classe de première S en France. En 5 chapitres, les cercles trigonométriques, les angles orientés, les angles associés, les équations trigonométriques et les inéquations trigonométriques. D'abord, cercle trigonométrique. Un repère orthonormé OIJ et le cercle de centre haut et de rayon 1 constituent un cercle trigonométrique. Un point M de ce cercle peut tourner dans le sens positif, dit sens trigonométrique. C'est le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. On peut faire autant de tours que l'on veut. De même, le point peut tourner dans le sens négatif. Page suivante. Une droite verticale repérée sur laquelle on peut placer n'importe quel nombre. Par exemple, ici, on demande de placer le nombre 2. Le point N a pour abscisse 2 sur cette droite repérée. La longueur de C'est égal à la longueur du segment IN. De cette façon, à tout point de N, on fait correspondre un point M du cercle. Par exemple, pour le nombre 7, on voit que le point M du cercle a fait déjà un tour. Et on arrive à 7. Alors, on comprend qu'à tout nombre positif, ici, sur cette page, correspond un point et un seul du cercle trigonométrique. Ce qui est fait pour les nombres positif, peut-être fait pour les nombres négatifs. La droite verticale s'enroule autour du cercle trigonométrique de cette façon. Point du cercle associé à un nombre réel positif. Alors, on fait tourner le point et on voit apparaître deux tours. On voit apparaître des nombres qui interviennent souvent en trigonométrie en fonction de pi. En tournant dans le sens négatif, un tour, deux tours et on arrive à qui est demandé pour accéder à la page suivante. Exercice. Placer le point du cercle qui est associé à tel nombre. On prend par exemple pi sur 12. On sait que ce correspond à 15 degrés. Valider, exact. Autre exercice. Je prends par exemple ici, moins 11 pi sur 5. Alors, moins 11 pi sur 5, c'est moins 10 pi, moins pi sur 5. Moins 10 pi sur 5, moins pi sur 5. C'est-à-dire, moins 2 pi. On va jouer le jeu en faisant un tour dans le sens négatif. Voilà, moins pi. Moins 2 pi. Et pi sur 5. Pi sur 5, c'est 36 degrés. Correspond à 36 degrés. Voilà, valider, exact. Nombre associé à un point du cercle. A tout nombre correspond un point et un seul du cercle. Trigonométrique. A tout point du cercle correspond autant de nombres qu'on veut, puisqu'on peut faire autant de tours qu'on veut. Par exemple, on s'intéresse ici au nombre pi sur 5. En tournant dans le sens positif, on a pi sur 5 plus 11 pi sur 5. Pi sur 5 plus 2 pi, un tour, égale 11 pi sur 5. Plus encore un tour, 21 pi sur 5. En tournant dans le sens négatif, alors, pi sur 5, moins 2 pi, pi sur 5, moins 4 pi. On s'arrête là. On peut tourner autant de fois qu'on veut. A pi sur 5 correspond une infinité de nombres de la forme pi sur 5 plus k fois 2 pi où k est un entier relatif. Page suivante, de la même étude pour moins 2 pi sur 3. En tournant dans le sens positif, on arrive à ces nombres. En tournant dans le sens négatif, moins 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 plus 4 pi. De l'autre côté, moins 2 pi sur 3 moins 2 pi, moins 2 pi sur 3 moins 4 pi. Les nombres sont de la même étude pour plus 2 pi. Les nombres sont de la forme moins 2 pi sur 3 plus 4 fois 2 pi. exercice, trouver les nombres réels associés à un point. Alors, je prends 1. Voilà le point M qui correspond. Bon, on peut voir que ça correspond à 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. J'écris 1 pi sur 3. Validé. Exact. Au point M correspond les nombres pi sur 3 plus 4 fois 2 pi. Autre exemple, 8. Alors, il s'agit de d'un point qu'on peut atteindre en tournant dans le sens négatif. En fait, on convient que le nombre principal est entre moins pi et pi. Donc ici, on a ce point M qui correspond à 165 en négatif, c'est-à-dire moins 11 pi sur 12. La page suivante introduit le cosinus d'un nombre. On remarquera qu'il ne s'agit pas de cosinus d'un angle en degrés comme on connaît dans les classes précédentes. Il s'agit du cosinus d'un nombre comme par exemple le nombre pi sur 3 correspond à 60 degrés et on voit que c'est l'abscisse en fait du point M. Il se trouve que ce cosinus tombe juste comme on dit. pour les nombres négatifs, on s'habitue aux notations avec des pi. voilà par exemple le cosinus de moins 3 pi sur 4 cosinus de moins 3 pi sur 4 on peut le lire en zoomant que c'est moins 0,71 environ en fait c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Le sinus est défini de la même façon c'est l'ordonnée du point M pour les positifs les négatifs et cette page est importante dans la pratique on peut relier tous ces cosinus et sinus des nombres qui sont affichés sur le cercle cette figure au mieux de l'avoir sous la main ou la redessiner rapidement ou l'avoir en tête de la même façon il vaut mieux savoir les valeurs exactes de ces cosinus sinus pour pi sur 6 le cosinus est racine carré de 3 sur 2 le sinus 1 demi etc. à partir du moment à partir du moment où on connaît par coeur autant que possible les lignes trigonométriques si c'est cosinus de pi sur 6 pi sur 4 et pi sur 3 on connaît toutes les autres lignes trigonométriques des nombres affichés par exemple le cosinus de pi sur 3 et le cosinus de moins pi sur 3 c'est la même chose les nombres opposés ont des cosinus égaux et des sinus opposés alors un aperçu du chapitre sur les équations trigonométriques on prend la 1 il s'agit de trouver les nombres x qui vérifient cosinus x égale cosinus 2 pi sur 3 alors de façon graphique on voit que si on passe x en 2 pi sur 3 on a une solution et en ajoutant k fois 2 pi une infinité de solution donc je vais écrire 2 pi sur 3 et quand on place x en moins 2 pi sur 3 l'équation est vérifiée on va écrire moins 2 pi sur 3 valider alors l'ensemble des solutions c'est l'ensemble des nombres de la forme 2 pi sur 3 plus k2 pi ou moins 2 pi sur 3 plus k2 pi l'étude analogue pour sinus x égale sinus 1 page suivante équation de la forme cosinus x égale cosinus 1 voici un exemple cosinus 3x égale 0 une approche dessinée on voit x et 3x on fait tourner voilà une occasion de vérifier l'équation cosinus 3x est égale à 0 ici correspond à x égale pi sur 6 on fait tourner et on faire apparaître graphiquement les 6 points correspondant aux solutions le calcul l'effet cosinus 3x égale 0 équivalent à cosinus 3x égale cosinus pi sur 2 l'égalité de cosinus ici on sait que 3x c'est pi sur 2 plus k fois 2 pi ou 3x égale moins pi sur 2 plus k fois 2 pi alors dans l'ensemble des nombres réels pour toutes les solutions on a donc cette double infinité de solutions et si on demande les solutions principales c'est entre moins pi et pi intervalles ouverts à gauche il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 les 6 solutions écrites qui correspondent aux 6 points affichés autre exemple sinx plus pi sur 3 égale sin2x on fait tourner voici par exemple un premier point correspondant à une première affinité de solution sinx plus pi sur 3 est égal à sin2x à cet endroit même sin on peut continuer à faire tourner on va voir apparaître top cette solution les sinus 2x plus pi sur 3 et 2x sont égaux à cet endroit alors on va faire tourner jusqu'à obtenir les 4 nombres de solutions les 4 points qui correspondent à 4 infinités de solutions qui sont écrites les solutions principales dans moins pi pi apparaissent ici moins 4 pi sur 9 2 pi sur 9 pi sur 3 8 pi sur 9 bon voilà un aperçu de ce programme alors l'utilisation de géométrie dynamique interactive comme ici permet de comprendre plus facilement des questions qui sont quelques fois d'abord difficiles on peut reprendre tout doucement en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo d'abord l'utilisation de géométrie dynamique